Hello 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 c'est JKB de retour dans Cities Skylines aujourd'hui c'est l'épisode 47 de la série Saint-Bernard et à l'épisode précédent on a continué de travailler sur les différentes bordures de la ville histoire d'avoir des limites de villes qui sont un peu moins artificielles un peu moins marquées un peu moins nettes comme par exemple ici où on a développé un petit peu le quartier autour de la guerre des berges de Belmont on a développé un tout petit peu plus Belmont lui-même par ici on a quelques maisons de plus et puis ici c'est quelques rues qui forment un petit quartier supplémentaire on a fait le même genre de travail sur plaine de lierre par ici où on a rempli le long du chemin de fer c'est en train de se construire petit à petit ça se remplit et on a ajouté aussi ici des zones en plus le long du le long du chemin de fer ainsi que quelques tours résidentiels qui donne pas mal ce qui donne pas mal ça fait presque une transition vers vers tout ce qu'on a ici toute la zone hôtelière des berges de Belmont on a fait le même genre de choses alors à Saint-Bernard Vallée ça a augmenté de densité par ici et là aussi on a une transition assez sympathique entre entre le résidentiel de basse densité ici du résidentiel de haute densité mais limité en hauteur et puis quand on arrive dans le centre des énormes tours donc tirer la la silhouette de la ville se porte vraiment bien ça c'est assez sympa on a fait aussi alors je retrouve c'est par ici un nouvel Père Vange du côté des plaines de Belmont on a développé tout ce quartier ici il n'y a pas si longtemps il y avait juste il y avait juste l'écurie qui était présente et maintenant il y a tout un quartier résidentiel autour qui fait aussi une transition sympathique vers le village ici de des plaines de Belmont et au centre de Père Vange on a augmenté aussi un petit peu la densité c'est aussi en train de se construire on a du résidentiel haute densité du commercial haute densité qui s'installe dans le centre pour en faire un petit peu plus un centre voilà ça c'est ce qui était fait à l'épisode précédent et cet épisode-ci j'ai envie de continuer de travailler sur les bordures de la ville de les développer petit à petit puis il y avoir quelque chose qui est visuellement un peu plus sympathique je vais commencer par vérifier ce qui refourcit parce que j'ai l'impression que un feu rouge s'est installé non c'était qu'une impression il y avait une file mais ça n'avait rien à voir avec un feu rouge ok donc par ici peut-être qu'on ferait quelque chose cette centrale de chauffage géothermique je pense qu'elle va être déplacée ailleurs parce qu'ici étant dans le terrain le résultat est pas super super on va dire je vais voir si je peux le déplacer à proximité comme là je suis toujours dans les limites de la ville ici j'ai peut-être un petit spot vaguement plat est-ce que je peux le déplacer sans route non il veut d'abord que je mette une route d'accord et bien dans ce cas on va mettre une route on va mettre une route qui part d'ici traverser le chemin de fer ici il va venir par là et puis on va déplacer cette centrale ici à l'écart voilà on va les relier à la tuyauterie avant que ça fasse une catastrophe et puis on va voir ce qu'on peut faire au niveau du terrain bah pas grand chose en fait il n'y a pas grand chose à faire genre on va étaler un tout petit peu par ici voilà qu'est-ce qu'il me fait garçon je t'ai déjà vu ramer mais alors là on disait que c'était bon donc ça s'est installé ça s'est déplacé par ici je pense qu'on va rien faire de plus on va peut-être tirer une rue par ici on va casser le on va casser un petit peu la symétrie enfin la symétrie je me comprends j'ai envie d'avoir quelque chose quand même au niveau du sol ici ne fût-ce que ne fût-ce que quelques maisons par là on va faire ça et on en mettra une entre les deux par la suite est-ce que je suis couvert en tuyauterie ici oui je peux peut-être accélérer voir si ça s'installe directement ce cimetière est plein on peut le vider il serait vidé vers des crematoriums et puis quand il sera de nouveau vide il pourra accueillir de nouveau des des nouveaux pensionnaires là on a ça alors peut-être que du coup je devrais peut-être prolonger ça ceci voilà ce genre de choses et là ici on va mettre quelle situation de chômage 14% bien on va pouvoir mettre du commercial là-dedans on va mettre du commercial là-dedans on va en mettre dans ce carré-ci et comme ici c'est commercial aussi en fait tout ça ça va pas devenir une zone commercial allons-y allons-y gaiement on va en mettre quelques-uns à l'extérieur et ici on va faire une petite transition entre résidentiel et commercial en les mélangeant un peu on va mettre du résidentiel ici on va mettre du résidentiel là et puis entre les deux on va mettre un peu de commercial et là on va mettre du résidentiel et films qui vont mettre du résidentiel et qui va mettre de la situation Ok, le commercial s'installe, s'est construit, mais la demande résidentielle est encore très très basse. J'ai une demande industrielle qui est pas mal. Et alors, au niveau industrie, j'avais pensé à quelque chose. C'était complètement de l'outre-côté. Ici, on va sur les roches, là on a l'extrémité de Nouvelle-Père-Vanches. Et puis on a cette petite route de terre qui part. Et cette petite route de terre, si je me souviens bien, elle arrive dans des endroits où on peut faire de l'industrie forestière. Et c'est bien le cas. Donc on va faire un peu d'industrie forestière par ici. On va un peu regarder le terrain. Essayer de faire quelques routes qui suivent le terrain plus ou moins. Je peux m'installer là-dedans. Surtout là-dedans. Donc on va... On va venir par ici. On va prendre l'outil main libre et puis on va construire une route qui suit plus ou moins le terrain par ici. J'en suis à niveau ressources, je peux avancer plus loin. J'ai même intérêt à avancer plus loin. Ici. Ça c'est une première route pour de l'industrie forestière et puis on peut en avoir une deuxième. Et qui elle va partir de là. Elle va être peut-être un peu plus sauvage. Je vais essayer aussi de coller au terrain autant que possible. Mais ici j'ai quand même envie de redescendre. C'est un peu plus simple. Voilà une petite route sinueuse. Et puis maintenant en fonction des ressources, on va ajouter des routes qui partent de ça. Celle-ci elle va partir de là. On peut en avoir une qui part. Il se passe déjà occupé. Ah ouais. Ici il veut pas. Donc on peut en avoir une qui part par ici. Ici on est déjà vaguement bon. Et on pourrait se connecter là. Est-ce qu'on mettrait une ou deux industries à cet endroit là. Et on va peut-être pas aller plus loin dans l'immédiat. Ouais ça serait déjà un bon départ. On va placer des zones industrielles par ici. Et puis on va déjà amener de l'eau. Et ensuite on va placer des zones industrielles. Et puis on va amener de l'électricité. en fonction des zones qui sont placées. Un peu plus à gauche. Allez. Un peu plus à gauche j'ai dit. C'est un peu trop à gauche. Mais c'est pas grave. Alors il y a ça. Ça c'est nettement mieux. Et j'ai bien l'impression que ça couvre tout. Ok. Ça couvre tout. Donc. Affichage de ressources. Et puis on va placer des portes industrielles. Pour être de l'industrie forestière. Mais avant de faire ça j'ai qu'à calme toi. Voilà. On va finir un quartier par ici. Qui va couvrir. Tout ça. Hop. Boîte pervenche. Pervenche. Voilà. Et puis pour ce quartier j'ai mis une spécialisation industrielle. Industrie forestière. Hop. Avant toute chose. Comme ça c'est pas oublié. Et donc oui. Mettre des zones en fonction des ressources. Là je peux mettre quelque chose. Là aussi. Ici c'est peut-être un peu faibleur. Je sais pas d'avoir une couverture optimale juste. Que ça fonctionne quoi. Que ça soit un petit peu varié au niveau visuel. Donc essayer d'avoir des formes différentes. Des tailles différentes. C'est une autre zone. Hop. On peut mettre quelque chose ici. Au coin. Quelques-unes. Pas grand chose. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Sur ce trottoir-ci je peux en mettre aussi. Enfin trottoir. Façon de parler. C'est des routes de terre donc. Un trottoir c'est un peu une vision de l'esprit là-dessus. Ok. Et alors ici. J'ai peut-être une opportunité perdue. Mais dans l'immédiat c'est pas grave. Alors on va amener de l'électricité à tout ça. Donc en partant d'ici. On va venir ici. Et ça va continuer jusque là. Au travers de tout. Et alors ici on va pouvoir amener l'électricité. En faisant ça. En direct. Et on va continuer. Alors. Je vois qu'il y a une ligne qui est pas. Ici. Par l'arrière. Voilà. Et puis qui va contourner un peu. Ouais. Ça c'est trop près. Voilà. Ça c'est suffisant. Ça c'est suffisant. Et alors de ce côté-ci. Euh. Bah je vais venir le long de la route. Alors on va. Prendre une ligne électrique ici. Et puis on va l'amener. Jusque là. Et puis on va continuer le long de la route. Jusqu'ici. Et voilà qui devrait amener l'électricité sans problème. Et ceci ça va nous faire quelques jobs en plus. Ce qui est toujours appréciable. Alors je vais peut-être remodeler ce signe-ci. Une fois que ça sera construit là. Voilà. Voilà. On va les laisser s'installer tranquillement. Et alors nouvelle pervenche. On va officialiser. Que nouvelle pervenche. Maintenant. Ça va jusqu'ici. Et ça prend même ces quelques maisons aussi. Voilà. Alors du coup cette route-ci. Je vais quand même mettre quelque chose en bout de route. Pour justifier son existence. Qu'est-ce que j'ai comme ressource ? Quasiment rien. C'est pas grave. On va mettre ça là. Puis on va faire quelque chose qu'on fait pas souvent. On va mettre un château d'eau. Qui n'est pas forcément super utile dans les médias. Mais qui a une vocation esthétique. Esthétique. Peut-être que je remette une tour. Pour les pompiers. Ouais. Parce que ici je manque peut-être un peu de visibilité. On va en mettre une ici au bord de la route. Voilà. Ça, ça me fait une bonne couverture. Là où c'est... Là où c'est peuplé. Et puis on va peut-être même mettre une antenne de pompiers quelque part. J'en reviens juste à côté. Et ça devrait faire une bonne couverture pour ces endroits-ci. Au cas où on aurait un petit désastre avec du feu. Bien. Installez-vous, installez-vous. Et je pense que toutes les zones qui ont été définies sont maintenant remplies. Ça a l'air d'être le cas. Et j'avais l'opportunité de rajouter ici... Une ressource s'il vous plaît. J'avais l'opportunité de rajouter ici une route. C'est ce que je vais faire. Je vais avoir une route qui descend là. Là. Puis qui va rejoindre celle-ci ici. Et ici aussi on va mettre quelques petites parcelles industrielles. Un petit peu d'industrie forestière, pas grand-chose. Ce sera toujours ça de pris. Si je peux en mettre... Un petit peu d'autre. Augmenter un peu la densité. Alors ici je peux peut-être même avancer... Quelques distances. Ça et là. Après tout, pourquoi pas... On aurait pas des... Pourquoi on aurait pas des gens qui vivent sur place ? Ici. Là. On va mettre un petit peu de variété. Euh... Là c'est un petit peu vert. Donc... On va mettre quelqu'un ici. On va mettre ici. On va continuer un peu le long de la route. Hop. On va en mettre une ici. Elles seront un peu moins efficaces parce qu'elles sont en bord de ressources mais... Ça devrait être suffisant. Ça devrait fonctionner. Je vais peut-être faire de petites gouttes d'eau en bout de route pour pouvoir faire demi-tours facilement. Même s'ils peuvent faire demi-tours facilement mais... C'est moins joli. Euh... Est-ce que je fais un vrai rond-point ou non ? Je vais partir d'ici vaguement. Faire un truc comme... J'ai pas de guide sur le monde d'ailleurs. Ça m'arrange. Merci. Ça m'aide bien. On va les faire dans l'autre sens. Ça m'arrange. Merci. Ça m'aide bien. On va les faire dans l'autre sens. Ça m'arrange. Ah oui, évidemment, si je prends pas le bon outil, ça marche vraiment bien. On va venir ici. Un, trois. Plus que trois, ça. Ok, ça va me faire un rond-point, mais c'est pas grave. Ici, on va redéfinir un peu cette zone pour l'agrandir par là. Et puis on peut en profiter pour mettre un petit peu de résidence ici. Deux petites maisons, c'est toujours ça de pris. Ok. Ok, ok, ok. Alors, au niveau de l'électricité, qu'est-ce que je peux supprimer ? Ça, je peux le supprimer. Ça ne sert plus à rien. Presque tout ça est connecté. Ce que je peux faire ici, c'est... Je peux retirer sauf les lignes de gris. Puis on va faire passer une ligne le long de la route. Jusque là. Ça me fera la jonction électrique ici. Et du coup, je peux supprimer cette ligne aussi. Et voilà qui est pas mal. Ok. Alors, dans les nouvelles zones qui ont été faites par ici, est-ce que ça se rendit ? On a une belle petite zone commerciale. Les résidences par ici... Bon, il n'y a pas tant que ça. Et alors, du coup, j'ai quelque chose de ce côté-ci de la route. Pas de ce côté-ci. Donc... On va faire une rue qui part aussi. Non. C'est une vraie rue. Et puis on va ficher tous les guides. On va faire une rue qui part ici. Qui va faire ça. Et là, d'autres parmètes résidentielles. Ici, qui est un petit peu à l'extérieur. Ici aussi, on va mettre un mix de résidentielles et de commercial. J'en vais mettre un commerce là. Et ici. Pas grand-chose. Mais ça devrait nous faire une transition correcte. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop trop mal là. Ok. Ici, c'est assez construit. Très bien. Très très bien. Alors, de ce côté-ci, on a ici une ligne électrique. Cette ligne électrique n'est pas utile. Tout est bien connecté au travers maintenant qu'on a ses réussis. Et en fait, cette ligne électrique ici n'est pas utile non plus. Je pense qu'on va pouvoir... Soit je la garde pour un côté purement visuel, mais alors je vais la faire continuer tout droit. Jusqu'ici. Et ma jonction est faite. Ok. Là, ça passe. Et puis ça part vers l'aéroport. C'est bon. Le dernier épisode, on avait rajouté aussi... Une centaine de taxis. Et j'ai pas encore regardé si... Ils sont effectivement sur les mérères. Je vais faire ça tant que j'y pense maintenant. Alors, on a ici les stations de taxi qui apparaissent dans cette espèce de verre un peu dégueulasse. J'en ai quelques-unes dans la ville, pas beaucoup. Ça, c'est un dépôt. Ce qui fait que la jeune guerre, il n'y a pas de stations de taxi. Et alors ici, j'en ai une à la gare centrale. J'en ai aussi zéro taxi dans la file d'attente. Ici, c'est deux dépôts. Et ici, c'est un dépôt aussi. De même qu'ici. Et ici, j'ai deux dépôts de taxi. Donc, mine de rien, tous mes taxis sont utilisés, puisqu'il n'y en a aucun qui se retrouve à attendre la course suivante dans une station. Ils ne sont pas sur le numéraire. Est-ce que je rajouterais peut-être... ...poser la question, essayer de répondre. On va rajouter ici des taxis. Sur ce trottoir-ci, je ne peux pas. Par contre, ici... Si je peux mettre un dépôt, et ici, je vais en mettre un aussi. Ça va nous faire 50 taxis de plus dans la ville. On a toujours une balance budgétaire positive, donc on peut vraiment se faire plaisir sous ce genre de choses. Il n'y a pas à s'inquiéter. Je suis un petit peu pollué par ici. Ça met les chaufferies... Ah non, c'est vrai, j'ai les incinérateurs ici. Je ne vais peut-être pas toucher à ce côté ici. La prison, euh... Ouais, on pourrait faire de la décoration... Ouais... On tient encore le coup d'ailleurs au niveau de la capacité, si c'est bien. On pourrait faire de la décoration. Si je fais de la décoration, ça serait plutôt hors caméra. Alors, par ici, est-ce que je peux lisser un peu le terrain ? Voilà. Les outils terrain, aujourd'hui, ont vraiment décidé d'être asmatiques. On va laisser ça pour une autre fois. C'est un jeu qui est sorti il y a trois plombes, et pourtant, il y a encore pas mal de bugs dedans. La zone industrielle de l'air, jusqu'où va-t-elle ? Elle va jusque là, mais elle n'est pas construite jusque là. Et ceci, c'est un dépôt de tram, collège, dépôt de taxi. Donc je peux agrandir la zone industrielle de l'air. Dire qu'elle occupe tout ceci. Et puis on va l'agrandir un petit peu. On va la construire un petit peu. Genre, on va avoir... Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une route qui perde ici. Qui perde ici, et puis qui va nous faire une courbe. Comme ça. Alors, est-ce que je peux prolonger directement ici ? Oui. Voilà qui est pas mal. Et alors ici. Juste... À côté de la centrale. On peut venir comme ça. Puis on va faire une petite courbe pour rejoindre la rue. Je vais rouler pas l'angle, s'il te plaît. Voilà, essayez de venir perpendiculairement à la rue. Avec un angle léger. Et là dedans, on va mettre quelques industries. Alors ça... Ça on peut remplir. Là on peut en mettre... Peut-être en mettre... Des petites carrées. Mais pas les unes à côté des autres. Je lui disais, j'ai pas envie d'avoir un alignement de structures identiques. On va essayer de casser les motifs autant que possible. Et avoir de l'industrie au pied du chemin de fer comme ça, c'est toujours sympa. Visuellement, c'est un passant temps. Alors voyons, on laisse installer. Voyons ce que ça donne. Et voyons ce qu'on peut faire pour retirer. Pour le moment de faire bier. Après le moment de faire, j'ai pas choeur de l' posted. L' самого étendupale... Je m'ensous. Qu'est-ce que tu mets ? Tout le moment de faire. Poufait. Parfait. 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 C'est parti. Et même si j'ai des structures de 1 sur 1, on fait des espèces de silos, c'est exactement pour ça que je ne veux pas en avoir trop près l'un de l'autre, parce que là déjà, je suis en train de monter sur quoi là, parce que là déjà j'en ai deux l'un de l'un côté l'autre qui ne diffèrent qu'à part leur couleur. Ce qui est suboptimal, on va dire. Alors comment ça s'améliore ? Ok, ça se transforme complètement. Ça c'est pas mal. Donc là peut-être que je peux rajouter quelque chose par ici. Ok, on va faire ça. Deux côte à côte, voir ce qui se passe. Et alors ici, c'est déjà zonné, mais c'est pas encore construit. Ok. 120.500 habitants. On est bien, sauf ici, je suis en dehors de la tuyauterie. Ouais. C'est magnifique. Hop, prolongé. On n'est pas passé loin d'un abandon je pense. Histoire d'être sûr. Arrêtez de vous plaindre. Voilà, on est bien là. Cesser de gendre. Bien. Alors du côté de la gare de Berge, est-ce qu'on déborde de l'autre côté de l'avenue ? Peut-être bien. Peut-être bien parce que j'ai déjà des rues qui s'en approchent. Et là, ça me fait un grand espace. Ouais, ça serait peut-être logique d'avoir... Ici, une rue qui dépasse. Et ouais, ici, une rue qui part. D'ailleurs, comme ici, j'ai des courbes. Là, on va faire des angles. Ok. On va prolonger ici, tout droit, jusqu'ici. Ici, on va prolonger tout droit, jusqu'à là, ça sera bien assez. Et puis on va faire une courbe entre les deux. Ok. La ligne électrique ici, pour l'instant, ça va aller purement esthétique. Et en fait, je pourrais me faciliter la vie, simplement, en ayant une deuxième qui part ici. La pique qui va rejoindre... Disons comme ça. On va se connecter au dépôt ici. Ça fait que cette ligne aussi va pouvoir disparaître. Supprimer celle-ci. Je vais mettre des arbres à la place, entre les rails. On va voir ce qui peut être fait comme... Comme développement... Dans l'espace, ainsi libéré. Ok, ça c'est bien. Et on va dire que ça, ça s'en va. Et là-dedans... Là-dedans, on va mettre... Des bureaux. On va leur fournir de l'eau. Et du chauffage. Et puis on va ajouter quelques bureaux là-dedans. Allez. Ah c'est bien. Avant ça, j'ai déjà tiré quelques... quelques chemins pythons. Genre ça. Genre ici. Il faudrait quelque chose. J'ai désacté tout sauf les bruits. Hop. Dampfeur. Ce genre de choses. Hop. Hop. Tant pis. Ça sera rogné. Si je pourrais couper au milieu. Je pense que ça, ça devrait être assez. Comme ici, j'ai un espace que je ne peux pas construire. Autant mettre un chemin dedans. Et même logique par ici. Ok. Et puis allons-y. Zonons. On va zonner en remplissant ici. Ici, on remplit. Ici, on remplit. Et puis en bordure, on va faire des petits carrés. Alors, est-ce que la guerre des berges, j'avais déjà... D'interdiction de construction à hauteur ? Oui. Alors, je vais agrandir le quartier de guerre des berges. Pour englober... Ce nouveau développement. Et les empêcher d'arriver au niveau maximal. J'ai envie d'avoir des immeubles fantaisques par ici. Hop, prendre large, histoire d'être sûr. Voilà. Et si on va remettre un... Peut-être pas directement en face. Tout comme ça. Je veux vous dire, on... J'ai envie de vous dire. Bon... On est sur le grade. Bon... On est sur le bât Nicolas il s'am todas ! il faut quelque chose ici au milieu on va remplir ça ici on va faire un mélange bureau et commercial si c'est l'extrémité alors j'ai le cyclable qui arrive ici je vais le prolonger il y a toujours cet effet super marrant qu'elle rajoute des routes sèches et qu'il ne faut pas attendre qu'elle soit mouillée avant d'avoir de nouveau un petit effet de reflet dessus on va continuer par là on arrive ici et alors ici je pense que ça on va mettre des pistes cyclables dessus ça empêcherait entre autres les gens de se stationner sur le côté on va un peu simuler une interdiction de stationnement en faisant ça continuons nos zones de bureau par ici ça je vais le mettre après une fois que ça sera construit et là dans l'espace qui a été libéré par la destruction des lignes pour remplir si on va pouvoir mettre quelque chose ici il y a une belle masse de cyclistes par là bien venez installez-vous la demande industrielle est retombée à zéro le chômage est encore assez élevé donc je vais laisser s'installer et puis je vais voir ce qu'on peut faire au niveau du résidentiel par la suite et où on peut le faire ça il faudrait certainement que je remodèle à un moment histoire que ça soit un peu moins flagrant parce que là on a vraiment un alignement alors par là je suis bon peut-être un peu mieux faire par ici mais j'ai pas d'idée à chaud les industries ici se sont bien installées sont devenues relativement technologiques c'est bien ça pollue moins ici c'est des services uniquement les services peut-être pas déplacer tous les services de ce côté là parce que ça risquerait d'être difficile à gérer par contre comme ici j'ai plusieurs dépôts de taxi et ça se voit aussi un peu je pense que celui-ci je vais le déplacer ici puis je vais en chercher un de l'aéroport et je vais le déplacer aussi dans ce coin là disons là est-ce que j'ai un feu rouge ici ? non j'ai juste beaucoup de camions d'ordures qui essaient de sortir en même temps bien donc par ici on est bon aussi ça ça va ici on a toujours un grand espace vide dans lequel je n'ai toujours pas installé de zoo ok 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 par ici ça va plus ou moins ça va plus ou moins mais je pense que je vais faire une bordure courbe aussi par ici je vais partir par là on a les guides je vais partir ici on a les guides Ouais ça c'est pas trop mal, là dedans il y a de l'eau partout, presque, là dedans Maintenant on va mettre du résilience et de base densité, on va remplir à l'intérieur, tirer une route sans dessus ici, comme ça, au bout de laquelle on va mettre deux sentiers pitonaux Et ici, les angles, merci, c'est ça que je voulais Bien, et maintenant je peux remplir tout ça avec du résilience basse densité Et à l'extérieur des rues, on va mettre quelques maisons Tu sais pas, 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 tu sais pas. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis peut-être, ouais, quelques commerces de plus, ici aussi en variant un petit peu les dimensions et les formes, et là on devrait être bien. Venez installez-vous ! Tout ça, c'est à nouveau Cyprès, jusqu'à l'autoroute. Euh, tout ça, hop, jusqu'à l'autoroute. Ok, ici je vais garder l'avenue comme séparation. Du côté du bois de Pervorange, alors c'est la nuit, on va pas très bien. J'ai quelques résidences qui se sont installées à côté de mes industries forestières. Ça c'est bien. Un petit peu de variété avec ça. Ici on a des résidences qui se sont installées au bord de la route. On a aussi un petit peu de variété avec ça. Peut-être que du coup je vais goudronner au moins le début de cette route. Aux mains. On va goudronner jusqu'aux pompiers. Ouais, on va goudronner jusqu'aux pompiers. Et que le camp va déplacer un tout petit peu. Tu vas venir un petit peu en derrière. Toi tu vas aller plus loin momentanément. On va goudronner ce segment. Et eux peuvent revenir. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Alors du coup on a un petit peu plus de trafic. On a ce trafic industriel qui vient. J'ai pas envie de changer cet échangeur. Et en fait ils doivent pas aller très très loin. Est-ce que j'ai déjà un problème de trafic ici avec ça ? Il semblerait bien que non. Donc ça va. Ça reste fluide tout ça. Donc ça va, j'ai quelques camions d'industrie forestière qui passent par ici. Et comme ça ne pose pas du tout problème. On peut les laisser faire. Et je vois qu'on a quasiment fait une heure. Donc... On va réduire la vitesse de tout ça. On va faire un peu un récapitulatif. Donc on a fait... Ici de l'industrie forestière à l'extrémité de Pervenche. Avec quelques résidences en plus. On a développé un peu plus le quartier ici de la gare de Berge de Belmont. Pour installer des bureaux. On va avoir un peu plus de boulot avec tout ça. Il y a des lignes électriques qui ont sauté. Histoire d'avoir une meilleure esthétique. Il y a cette petite boucle de rue qui s'est rajoutée. Il y a ce petit quartier commercial qui s'est rajouté. J'ai un sympathique petit problème de trafic par ici. Peut-être que je pourrais le couper à la circulation locale pour les forcer à prendre par ici. J'ai toujours essayé de faire ça. C'était quoi ? C'était Belmont proprement dit. Alors, Belmont. On va dire que Belmont ça vient jusqu'ici. Ça prend tout ça. Ça prend cette rue. Là dedans peut-être qu'il y aura quelque chose à un moment. On verra bien. La ville n'est jamais terminée. Ça c'est un petit peu la malédiction dans ce genre de jeu. C'est jamais terminé vraiment. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours quelque chose à changer. Il y aura le Baie-Mont. Si je ne prends pas cette avenue, ça c'est bien. Donc je peux décréter que Belmont est une vieille ville. Un tomoros. Seules résidences d'entreprise peuvent utiliser des véhicules. Des gens qui ne font qu'à passer votre chemin. Ça devrait déjà peut-être détourner un petit peu du trafic. Et ici le cimetière est presque vide à moitié. Donc. On a ces cartes ici qui se sont développées. Qui se sont remplies. On a agrandi un petit peu la zone industrielle de l'IER. Pour compléter l'espace vise qui se trouvait ici. Qu'est-ce que j'oublie ? Je pense que je n'oublie rien. Avec ce genre de travaux, ça n'avance pas très vite. Et nous vaut aussi près ici du côté de l'autoroute. Qui s'est vu agrandir un petit peu en résidentiel basse densité. Je le note. Voilà. Donc. Je vais venir par ici. On va prendre un de ces camions d'industrie forestière qui retourne. Par exemple. Par exemple celui-ci. On va le suivre. Et puis. Moi je vous dis. Merci à ceux qui ont suivi le direct. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui le désirent. Vous pouvez suivre tous les précédents épisodes. Les 46 précédents épisodes sont tous sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page Twitch. Et il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents dans la description de chaque vidéo sur Twitch. Moi je vous dis. A mercredi. Après demain. 17h30. Pour de nouveau une heure de Cities Skylines. Toujours sans le moindre mode. On joue toujours en vanilla. Et toujours avec tous les DLC disponibles. C'est le jeu de base. Mais c'est le jeu complet. Un tout grand merci. Et à ciao. Bonsoir. 1. 1 2 1 1 2 2 2 ... ... ... ...